bonjour les amis poissons j'espère que vous allez bien bienvenue dans votre guidance générale pour la deuxième quinzaine du mois de juin donc on va aller voir les énergies surtout les conseils des guides pour vous accompagner pour cette période du 16 juin au 30 juin plus précisément on commence par les énergies principales de cette deuxième quinzaine de juin pour vous allez pour les poissons quelle est l'énergie principale de la deuxième quinzaine de juin 5 de bâton bon accompagné du 8 de bâton alors le 5 de bâton déjà sur cette carte là dans ce tarot là c'est très impressionnant parce que il s'agit du même personnage qui finalement se bat contre lui-même alors moi c'est ce que je ressens ici pour vous pour cette deuxième quinzaine de du mois de juin il est question pour moi en tout cas de sortir de cette situation 1 on est sur du 5 de bâton donc moi on me parle vraiment d'un conflit avec vous même avec peut-être aussi c'est intéressant parce que moi j'entends aussi que vous avez peut-être du mal à jongler avec plusieurs casquettes plusieurs facettes par exemple je vais vous donner un exemple bien concret ça peut être un parent qui a du mal à jongler entre son travail ses enfants son couple ses collègues ses amis et puis vous voyez il ya plusieurs plusieurs vous entre guillemets et c'est un petit peu la cacophonie j'entends vraiment le mot cacophonie beaucoup de mal à retrouver l'équilibre entre tout ça mais d'ailleurs dans ce que je viens de dire moi ce qui me frappe parce que rien n'arrive sans raison il n'y a jamais de hasard les guides me disent mais il est où le je pense à moi dans tout ça dans toutes ces casquettes là vous pensez beaucoup aux autres à peut-être voilà à vos enfants si vous en avez à vos amis à votre entourage à votre travail et puis voilà il ya plusieurs vous qui jongle comme ça avec plusieurs secteurs mais qui pense à vous est ce que vous vous pensez à vous c'est ce que me disent les guides et bien en fait j'ai l'impression que pour cette deuxième quinzaine de juin pour vous ça va être vraiment j'arrête de muter avec toutes ces casquettes en fait je suis tout ça je suis voilà je suis je le suis voilà je suis peut-être voilà un époux une compagne je suis parent je suis peut-être grand-parent je suis salarié ou chef d'entreprise ça dépend dans quelle situation vous vous trouvez en tout cas vous avez plusieurs casquettes et oui peut-être que c'est le bazar total dans toutes ces casquettes là du mal à jongler avec tout ça mais là en fait c'est pas c'est pas votre vous en tant que parent ça va pas être votre vous en tant que collègue ou votre vous en tant que salarié ou chef d'entreprise qui va être le plus important pour cette deuxième quinzaine de juin ça va être de réunir toutes ces personnes en vous même parce qu'elles font toute partie de vous en fait et justement parce que moi on me dit ici à travers cette j'essaye de vous dire avec des mots ce qu'on me ce qu'on me ramène c'est un peu comme si on montrait une personne qui voilà bah il ya cinq personnes différentes cinq casquettes et puis d'un seul coup cette personne se dit bah ouais en fait à force d'être toujours là pour ceci pour cela dans ce domaine ci dans ce demande là je m'en demande beaucoup on me demande peut-être beaucoup mais je m'en demande beaucoup et dans tout ça je me je m'oublie et bien cette deuxième quinzaine de juin vous dit en fait j'ai des personnes voilà hop c'est toutes vos facettes reviennent dans vous 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 retrouvez aligner avec vous même et vous vous allez vous retrouver en fait c'est ce que j'entends ici pour cette deuxième quinzaine de juin vous avez besoin de vous retrouver et donc rien de plus simple entre guillemets enfin rien de plus simple c'est pas forcément facile à caser ça dans votre emploi du temps suivant la vie que vous avez bien entendu mais la solution est simple c'est dans ce sens là c'est que vous devez vous accorder du temps du temps pour vous écouter tout simplement même si pour l'instant vous êtes obligé de jongler avec tout ça il y arrive un moment où vous allez vous dire ouais non stop là moi je suis chaos je suis fatigué bah si par exemple voilà j'ai pas le temps de ranger la maison aujourd'hui et bah elle sera pas ranger aujourd'hui et puis je vais prendre un peu de temps pour ne serait-ce que de me reposer si aujourd'hui je suis de repos voilà à vous de voir comment ça va vous parler et comment ça va vous parler mais moi c'est vraiment le message vraiment très important que j'ai pour vous les poissons l'énergie générale c'est que vous essayez d'être au four au moulin et à la vente du pain et que vous pouvez pas être partout et que surtout à force d'être partout et bah vous en oubliez l'essentiel c'est à dire vous même donc vous négliez il ya une grosse déperdition d'énergie on me dit ici pour vous les poissons avec le huit de bâton qui vous accompagne en dos de deck et puis derrière comme vous voyez j'ai le quatre de bâton qui est le retour à la stabilité à l'harmonie à l'équilibré et bien le huit de bâton déjà on a le sagittaire ici donc ça veut dire que on retrouve aussi une forme d'optimisme c'est les travaux dans la rue le huit de bâton lui il va nous parler bas d'un changement rapide il va nous parler d'un ouais c'est vraiment la carte du changement rapide et le changement rapide il passe par l'énergie du sagittaire ici aussi rapide que le sagittaire décoche sa flèche ça passe par l'énergie du sagittaire un l'énergie du feu parce que le sagittaire c'est un c'est un signe de feu de ce qui caractérise les sagittaires c'est leur optimisme c'est le fait j'ai pas on me dit le fait qui trouve des solutions à tout et il ne voit pas de problème même si voilà vous pouvez être peut-être sagittaire ascendant poisson je sais pas ou poisson ascendant sagittaire etc en tout cas vous avez cette belle énergie du sagittaire qui va vous accompagner pour cette deuxième quinzaine de juin et qui va vous aider à vous retrouver et donc l'énergie du feu c'est quoi c'est je mets des actions en en marche en route c'est moi qui vais finalement provoquer des changements rapides c'est ce qu'on vous dit ici c'est à dire que parmi tout ça c'est vous qui allez effectuer des changements rapides par l'énergie du sagittaire surtout par l'énergie du feu par des actions bien concrètes donc c'est vraiment ce que je ressens pour vous les poissons pour commencer c'est à dire que les énergies principales c'est vous qui allez décider de dire stop ou de changer certaines choses de changer peut-être votre emploi du temps de vous caler surtout du temps dedans pour vous ça peut être ça alors si par exemple dans la semaine voilà votre planning est déjà fait etc bon ça va être compliqué pour cette semaine là mais allez dans votre agenda allez jusqu'à la semaine qui n'est pas encore remplie et les guides me disent mettez vous un petit temps pour vous un petit temps même si c'est qu'une demi heure même si c'est qu'un quart d'heure mettez vous un petit temps et et c'est très important parce que vous savez aussi ça peut être par exemple j'ai entendu ce conseil il ya maintenant pas mal pas mal de mois peut-être même quelques années déjà sur le fait que on passe notre temps à vouloir remplir notre emploi du temps ou alors il est toujours rempli et jamais on ne pense à commencer par se mettre un temps pour ne rien faire ou un temps de loisirs un temps de plaisir dans son emploi du temps et c'est ce que les énergies nous tendent à faire nous vers lesquelles nous on nous envoie depuis pas mal de temps maintenant et je le vois bien à travers les guidances personnalisées les guidances générales les guidances même perso que je fais pour moi même que les guides nous demandent de plus en plus de nous accorder du temps de nous écouter et au lieu de commencer par mettre des rendez vous dans nos agendas on est censé commencer par se mettre du temps de réflexion de pause de de méditation pourquoi pas des moments de calme tout simplement des moments de calme où on peut être là avec nous mêmes à ne penser forcément à rien mais voilà ça c'est très important allez on va continuer sur les énergies de votre travail de vos activités ou bien de vos études tout dépend de votre situation bien entendu regardez nous avons un joli 6 de denier qui nous parle d'équilibre donc ça ça vient vraiment conforter cette première énergie principale c'est à dire que sur le plan professionnel en effet vous allez trouver l'équilibre j'entends par rapport à toutes vos casquettes éventuellement trouver l'équilibre aussi entre votre travail et votre vie personnelle ça peut être quelqu'un qui a beaucoup de travail et puis qui n'arrive pas à se trouver du temps pour être avec ses proches et bien là il ya comme je vous disais dans le dos de deck tout à l'heure une action avec ce 8 de bâton un changement rapide que vous allez effectuer mais moi je sens que c'est vous qui fait le changement c'est pas il vient pas de l'extérieur cette fois ci il va venir de vous et justement ça va mettre une énergie d'équilibre dans vos activités alors précisons une petite carte pour commencer pour ceux qui sont en activité professionnelle ok très bien nous avons l'as d'épée l'as d'épée va nous parler d'une nouvelle idée de quelque chose qui vient s'éclairer aussi l'as d'épée ça peut être aussi comme une illumination qui vient de l'univers qui vient de vos anges de vos guides et qui vous est envoyé un peu comme un cadeau comme si le fait waouh il ya une idée qui arrive d'un seul coup dit ah ouais et en fait si je mets ça en place si je fais ça comme ça si je fais ça de cette façon là ça va m'amener l'équilibre et du coup je vais arrêter un peu de jongler avec tout ça et d'être toujours dans un combat permanent avec moi et donc voilà le l'as d'épée c'est une nouvelle idée c'est quelque chose qui vient éclairer la situation pour vous permettre de trouver l'équilibre dans votre travail temps dans votre travail que vous soyez salarié ou à votre compte alors pour ceux qui sont sans activité professionnelle nous avons le 5 de coupe alors le 5 de coupe et bien c'est la carte du renouveau d'accord le 5 de coupe c'est le fait de li de vouloir passer à autre chose alors il est possible en effet moi j'ai des personnes premièrement ça peut être quelqu'un qui a peut-être essayé différentes choses qui a peut-être essayé un ancien projet et qui n'a peut-être pas fonctionné et qui aujourd'hui peut-être en effet reste toujours focalisé sur ce qui n'a pas fonctionné sur ce qui s'est renversé sur les émotions qui en ont découlé mais des émotions qui ne sont pas forcément très très positif alors que finalement vient de naître quelque chose de positif et j'ai l'impression que ce qui est né de positif c'est quelque chose en vous une peut-être une force intérieure que vous ne soupçonnez pas une nouvelle façon de voir les choses je ne sais pas en tout cas moi ce qu'on me dit c'est que l'équilibre dans vos activités pardon je suis désolé je suis un petit peu malade donc c'est pas évident donc du coup ce qui en découle en fait c'est qu'on me dit que vous trouverez à nouveau l'équilibre si quelque part vous cessez de regarder ce qui ne va pas ou de vous focaliser sur ce qui bloque sur les obstacles ça peut être tout simplement que vous êtes dans la bonne voie mais que on vous demande de d'avoir des petits objectifs et que ben quand on veut aller trop vite des fois ben l'univers nous dit ben il nous envoie un petit obstacle un petit truc imprévu qui va nous freiner parce que il y a quelque chose qui doit en découler parce que c'est peut-être un moment où on doit ralentir écouter quelque chose qu'on essaye de nous faire comprendre avant de passer à l'étape suivante et donc ici vous êtes peut-être pour certains focalisé sur ce qui ne va pas par exemple quelqu'un qui recherche du travail vous êtes peut-être focalisé sur les demandes sur les réponses négatives que l'on vous a dit en disant ben non le poste est déjà pourvu ou vous n'avez pas le profil ce genre de choses et puis vous restez là dessus plutôt que de vous dire ben ok si c'est pas pour moi ben c'est qu'il y a quelque chose de meilleur qui arrive pour moi et donc on vous invite finalement à changer votre regard à changer vos émotions quelque part en allant vers quelque chose qui vous apporte du positif en se disant bon si cette réponse est négative c'est qu'il y a sûrement quelque chose qui est meilleur pour moi et que ça ça n'était pas bien pour moi ça peut être aussi quelqu'un j'entends ici qui se heurte continuellement aussi j'entends un message un peu particulier je reviens sur cette personne qui recherche du travail on me dit que c'est continuellement des réponses négatives et toujours toutes sortes d'excuses et ça fait un moment que ça dure on me dit et il est possible que tout simplement on vous dit que l'équilibre ne se trouve pas ici et que finalement c'est parce qu'on reste focalisé sur on s'obstine dans une voie qui n'est peut-être pas la bonne tout simplement et l'univers essaye de vous faire comprendre change de direction change de direction et tu verras que les choses viendront à s'équilibrer en toi et autour de toi donc ça peut être quelqu'un qui s'obstine par exemple à chercher dans un domaine et c'est tout le temps bouché il y a toujours quelque chose qui fait que ça ne marche pas et bien on essaye de vous faire comprendre qu'il y a autre chose à côté qui s'est ouverte une autre porte qui s'est ouverte même si vous restez focalisé sur la porte qui s'est fermée il y a une autre porte qui s'est ouverte mais justement vous ne pouvez pas la voir parce que vous restez focus sur quelque chose qui ne fonctionne pas ça peut être aussi par exemple des personnes qui sont à la retraite aussi qui sont focalisées peut-être justement sur leur vie quand elles étaient salariées par exemple et puis aujourd'hui on est un petit peu perdu de se retrouver comme ça avec beaucoup moins de contraintes il y avait peut-être cette habitude d'avoir un rêve qui sonne etc et bien on vous dit ne vous focalisez pas justement sur ce qui vous perturbe essayez de switcher de trouver quelque chose qui fasse que cette période devient intéressante c'est là que vous trouverez l'équilibre allez voyons voir sur le plan matériel et financier pour vous les poissons pour cette deuxième quinzaine de juin 4 de coupe et bien voilà le 4 de coupe il nous parle d'un souhait que vous avez d'être en train d'attendre quelque chose de plus significatif moi j'entends ça avec cette coupe qui est très lumineuse et j'ai quelqu'un qui est focalisé sur quelque chose qu'il n'a pas encore qu'il ne possède pas encore alors que vous avez des choses que vous possédez déjà avec ces 3 coupes là vous voyez cette carte est très jolie elle est très bien faite je trouve donc en fait ce que l'on vous dit sur le plan matériel il est possible que vous souhaitez avoir quelque chose ça peut être une maison, un appartement, une voiture, un objet ça peut être quelque chose de très très qui paraît peut-être insignifiant pour le voisin mais qui peut avoir son importance pour vous en tout cas vous êtes éventuellement sur le fait de convoiter quelque chose pour vous même et quelque part il y a j'entends un peu de frustration parce que ça n'arrive peut-être pas assez vite ça peut être ce mot là aussi frustration c'est ça peut être ça et bien en fait ce que l'on vous dit sur le plan matériel si par exemple vous convoitez le fait de vouloir avoir une maison peut-être vous êtes en location et vous voulez une maison ça peut être vous voulez changer de voiture etc et bien on vous dit que ça risque d'être tout aussi lent si vous continuez d'être dans un état d'impatience moi c'est ce que je ressens ici on vous dit que vous êtes amené à apprendre pour cette deuxième quinzaine de juin à apprécier déjà ce que vous avez vous voyez ici j'ai quelqu'un qui convoite cette quatrième coupe mais qui en a déjà trois différentes et bien en fait cette personne pourra avoir cette quatrième coupe me disent les guides quand elle aura pleinement satisfaction des trois qu'elle possède déjà vous voyez un peu où veulent venir les guides et bien c'est exactement ce que je ressens par exemple voilà vous voulez construire une maison ou acheter une maison vous voulez peut-être devenir propriétaire et bien au lieu de vous focaliser sur cette maison qui vous manque que vous aimeriez avoir et qui n'arrive pas aussi vite parce qu'il y a peut-être des obstacles des choses qui ne se passent pas comme vous voulez et bien ça peut être tout simplement je me contente de là où j'habite même si c'est une location j'essaye de me faire un joli cocon là où je suis de m'y sentir bien même si je suis en location bah peut-être que je peux planter quand même des fleurs dans le jardin pour égayer le jardin ou mettre dans des pots pour que je puisse les transporter plus tard avec moi je peux peut-être demander autorisation à mon propriétaire éventuellement de peindre un mur ou de mettre un papier peint voilà mais je sais que ça peut être perdu et de se dire bah voilà moi je suis en location je l'ai vécu en croyez moi et j'ai réagi de la même façon et je me rends compte au final que j'aurais peut-être dû faire différemment mais bon ce qui est fait est fait mais vous vous avez peut-être cette optique de faire autrement ça peut être tout simplement voilà sans même mettre un papier peint ou une peinture tout simplement de décorer à votre goût votre maison par des meubles que vous aimez beaucoup tout simplement voilà c'est intéressant j'ai la carte du diable qui a failli tomber donc en fait c'est ce qu'on vous dit c'est prends plaisir avec ce que tu as déjà je crois que j'ai même pas besoin j'ai encore le 7 d'épée ici qui est le fait de convoiter aussi quelque chose d'autre mais dans l'ordre de la pensée mais pour moi il y a cette notion d'attention on peut très bien avoir envie de quelque chose sans impatience en se disant bon bah de toute façon quand ça viendra je l'aurai et puis quand je pourrai je pourrai l'avoir mais pour l'instant voilà je fais avec ce que j'ai et d'être dans cette optique là c'est quelque chose qui va être favorable parce que ça ne va pas créer de frustration là où les guides veulent en venir c'est attention si ça crée de la frustration d'accord ? donc je ne vais pas rajouter parce que comme je vous disais j'ai la carte du diable qui a failli tomber et quelque part on me dit avec la carte du diable c'est justement la carte du plaisir c'est à dire que c'est la carte du magnétisme d'attirer à soi aussi quelque chose donc en fait plus vous prendrez plaisir avec ce que vous avez déjà plus vous serez justement dans le contentement de ce que vous avez déjà sur le plan matériel et financier ça peut être quelqu'un aussi qui rêve d'avoir un compte en banque plus rempli tout simplement et puis voilà qui reste un peu focus sur l'argent qu'il aimerait avoir ou qu'elle aimerait avoir et qui ne regarde pas déjà ce qu'elle peut recevoir ou ce qu'il peut recevoir voyez ? donc en fait plus vous prendrez plaisir avec ce que vous avez déjà plus vous attirez à vous ce que vous souhaitez alors terminons sur le relationnel sentimental et bien je la prends parce qu'elle est carrément sautée et c'est la carte du magicien donc ça veut dire que ça va être une énergie assez forte j'ai l'impression pour vous cette carte du magicien alors le magicien c'est la carte du battleur c'est quelque chose qui nous parle déjà avec le chiffre 1 de quelque chose qui commence ça peut être une relation un peu magique qui rentre dans votre existence ça peut être avec le chiffre 1 une nouvelle relation bien entendu elle peut être platonique comme elle peut être amoureuse voire amicale à vous de voir comment ça va vous parler mais j'ai l'impression ici que le magicien c'est aussi vos énergies j'ai ici surtout plus qu'un magicien j'ai les symboles de l'alchimie ici donc j'ai quelqu'un qui est visiblement en train de transformer les énergies peut-être en soi pour autre chose c'est intéressant parce que j'ai beaucoup d'intériorité chez vous les poissons dans votre guidance du mois de juin tout se passe en vous et c'est pas pour rien finalement dans le relationnel j'ai peut-être des personnes qui ont besoin de transformer des énergies en eux pour pouvoir accéder à quelque chose d'autre ou de plus positif ici alors on va voir allez pour mes petits célibataires poissons regardez-moi la justice bon la justice c'est encore cette notion d'équilibre donc en effet pour vous les célibataires il est peut-être aussi question si c'est une question d'amour de devoir transformer vos énergies intérieures éventuellement concernant une ancienne relation parce qu'on est quand même encore dans un duel intérieur ça peut être quelqu'un qui a envie de rencontrer une nouvelle personne que l'amour rentre à nouveau dans votre vie mais qui est encore sous l'emprise de son passé douloureux et bien là on retrouve l'équilibre j'ai cette notion aussi dans ce tarot là qui est assez joli c'est-à-dire que j'ai l'hiver, l'automne que l'on lâche et on retrouve le printemps l'été et il y a un équilibre aussi entre le passé et votre présent l'équilibre il se fait dans l'instant présent avec cette statue là et on retrouve l'équilibre dans l'instant présent entre son passé et son futur aussi et donc et c'est quelque chose comme je vous dis qui se passe en vous vous transmuter ça peut être tout simplement une colère du passé qui va vous donner la force d'avancer et vous allez surpasser ça à vous de voir comment ça va vous parler mais très clairement moi j'ai des personnes ici qui changent leurs énergies intérieures pour retrouver leur équilibre et c'est ce qui va amener d'ailleurs une nouvelle relation potentielle dans votre existence parce que ça se passe à l'intérieur vous devez retrouver l'équilibre intérieur pour avoir une relation équilibrante à l'extérieur alors pour mes petits couples poissons et bien pour mes petits couples poissons nous avons la force donc ici on me parle d'un couple qui est solide on me parle aussi d'avoir peut-être c'est intéressant parce que l'énergie du magicien elle parle pour le couple c'est à dire qu'il est possible d'avoir eu des couples qui ont traversé des moments difficiles chacun en eux-mêmes aussi il y a eu peut-être en effet des difficultés et vous avez su transformer les énergies en restant fort et en restant soudé c'est vraiment ce que je ressens pour vous alors terminons l'énergie de la Yurveda pour vous pour cette deuxième quinzaine de juin et bien voilà elle a sauté et c'est quoi ? la chatavarie j'amène de la douceur dans le soin de ma féminité alors attention j'entends certains me dire mais moi je suis un bonhomme en fait vous avez tous une partie masculine une partie féminine peu importe de quel sexe vous êtes et en fait là ce que l'on vous dit c'est que vous allez être amené à prendre soin de votre partie féminine donc de votre intuition de vos ressentis de vos émotions et donc ça va passer par quoi ? par tout simplement vous amener de la douceur et bien regardez ça clôt parfaitement la boucle est bouclée avec votre tirage parce que au début je vous disais que vous aviez peut-être besoin de vous accorder du temps à vous de vous mettre dans des moments de calme et c'est cette notion de douceur alors pour vous tout simplement les poissons cette deuxième quinzaine de juin pensez à vous accorder des moments de douceur ça peut être des soins corporels ça peut être des promenades des moments de calme des moments de détente à vous de voir par quoi ça va passer mais vous avez besoin d'être doux envers vous-même pour que la douceur aussi puisse revenir autour de vous voilà les amis je vous souhaite une très belle deuxième quinzaine de juin prenez grand soin de vous et merci du fond du coeur et merci d'avoir regardé cette vidéo